Vous voyez, tous ces problèmes de conflits qu'on voit déjà apparaître à l'enfance, pour moi, c'est intolérable. Je pense qu'il y a visiblement un déficit dans le système éducatif qui ne devrait pas permettre cela. L'éducation, je dirais, citoyenne, éthique, de la responsabilité que nous avons en tant qu'individu, et ça, ça devrait être l'idée dès l'enfance, ce qu'est un être humain, le respect qu'on doit lui porter. Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Aujourd'hui, je reçois l'un des plus importants savants vivants, Jean-Pierre Changeux. Vous allez voir, un homme de 87 ans qui a un parcours incroyable, et ce que j'avais vraiment envie de partager avec vous, c'est qu'est-ce que c'est être un savant ? Comment se déploie une vie dans la recherche ? À quel point c'est cohérent ? Et ce qui est passionnant avec Jean-Pierre Changeux, c'est qu'on voit l'articulation entre la science, l'éthique et l'esthétique d'une manière, je crois, extraordinairement fulgurante. Pour être honnête, je n'ai pas toujours tout compris de ce qu'il a dit, et peut-être vous non plus, mais je crois que ça vaut la peine de s'accrocher pour arriver à rentrer dans la manière dont un savant peut voir et penser les choses, qui a beaucoup de conséquences pour notre propre vie, vous le verrez. Bonjour. Bonjour. Peut-être pour... Je vous demande à vous-même, si vous voulez bien essayer de vous présenter en quelques mots, parce que ce n'est pas évident à vous présenter, vous avez fait tellement de choses. Non, je suis neurobiologiste depuis des dizaines d'années. J'ai été professeur au Collège de France, et je me suis intéressé au départ à la biologie moléculaire pour arriver jusqu'à le débat sur la conscience. Et évidemment, ce faisant, j'ai été amené à me poser des questions d'éthique, et j'ai été président du Comité consultatif national d'éthique. Et je me suis aussi intéressé à l'art. Et j'ai été président de la commission des Dacions pendant pas mal d'années. Et j'ai collectionné l'art du XVIe siècle. Et nous avons fait, ma femme et moi, une donation au musée de mots, qui est une sorte de testament de mon activité artistique. C'est un parcours... C'est bien que vous ayez présenté ça, puisque le titre de votre livre, c'est « Le beau et la splendeur du vrai ». Alors, comment un scientifique se trouve à questionner la question de la beauté et la question de la vérité dans ses dimensions à la fois scientifiques et éthiques ? La question de la beauté, si j'ose dire, elle est intrinsèque à mon cerveau d'adolescence, si j'ose dire, parce que dès les 10-11 ans, j'ai collectionné des insectes, des diptères, et j'étais très attiré par l'aspect esthétique qu'il y avait dans la collection, en même temps que l'aspect scientifique. Et j'ai été encouragé par un professeur de lycée, Jean Batelier, qui m'a beaucoup accompagné et qui m'a encouragé, et m'a fait rencontrer Eugène Ségui, qui était un spécialiste au Muséum National d'Histoire Naturelle. – Peut-être qu'on peut revenir, parce que je trouve que l'histoire avec Jean Batelier, on va revenir après, mais si on peut creuser l'histoire de Jean Batelier, parce que je trouve que c'est une histoire extraordinaire, parce que vous êtes en cinquième, vous êtes d'une famille modeste, vous avez juste cette passion pour les insectes que vous collectionnez, et qui était Jean Batelier ? – Jean Batelier était professeur du secondaire, mais avait été avant chercheur, et était même allé en Indochine, travailler sur les termites, et la détermination des castes des termites. Donc il avait un passé scientifique, des publications, et pour des raisons familiales que je n'ai jamais pu élucider, il est revenu à Paris, et n'a pas trouvé de poste de chercheur, et donc est entré dans l'enseignement, en même temps qu'il faisait en parallèle un peu d'autres activités. Et il faisait un cours très particulier, chaque année, il choisissait un thème particulier de la zoologie, et en l'occurrence c'était les crustacés, cette année-là. Et il a, à l'occasion de la description de type de crustacés, élaboré un cours où ressortait l'unité du plan d'organisation, l'évolution, l'adaptation, un nombre de grands principes de la biologie animale qui m'ont beaucoup marqué. Ça me passionnait. J'ai été parmi les quelques-uns qui ont conservé un souvenir important de Jean-Paselier, et comme Henri Corne ou Lustiger lui-même, et Pierre-Jacques, je crois, qui ont tous été non seulement fascinés par ce cours, mais ont choisi d'aller vers la recherche, de pousser leur connaissance, pas nécessairement sur les crustacés, mais sur d'autres sujets. Et je pense qu'il a eu un rôle fondamental à l'époque comme enseignant. C'est un enseignant rare, parce qu'actuellement, il ne pourrait pas faire un cours comme ça. Une année entière sur les crustacés en cinquième. Mais ce que je trouve, moi, le plus beau, que je trouve tellement important dans l'existence, c'est qu'il y a des gens qui peuvent changer votre vie, vous donner confiance, et vous montrer un chemin, au fond. C'est ça qui s'est passé. Ah ben lui, il m'a non seulement montré un chemin, c'est-à-dire qu'il m'a encouragé sur le plan scientifique, et cette rencontre avec Jeanne Segui au muséum, a pour moi été capitale. C'était un vieux monsieur entouré de boîtes d'insectes, et qui était, quand je l'ai rencontré au microscope, il y avait un dessin qu'il était en train de faire de ce qu'il observait au microscope. Et il avait à la fois un très grand talent scientifique et un très grand talent esthétique, et surtout, il était extrêmement rigoureux, à la fois sur le plan de l'observation et de sa retranscription, mais aussi sur le plan de la classification. Et il m'a demandé, est-ce que vous avez essayé d'identifier les espèces que vous avez récoltées ? Et je lui ai dit, oui, j'ai fait ça. Et il m'a félicité, si j'ose dire, pour les quelques identifications correctes que j'avais faites, mais en même temps, il m'a dit, mais là, vous avez fait une erreur, là, vous avez fait une erreur. Et donc, ça a été un début d'éducation, non seulement scientifique, mais de chercheur. que j'ai rencontré, j'ai fait plusieurs visites, et j'ai été amené, là, très précocement, associé science et art, parce que j'ai ensuite poursuivi le travail, sur des crustacés, en étant l'hôte du laboratoire de biologie marine, à Arcachon et à Bagnouche-sur-Mer, où là, le directeur du laboratoire, Claude Delamare de Baudville, dont je parle d'ailleurs, m'a pris dans son laboratoire, et m'a dit, écoutez, travaillez sur ce que vous voulez. J'ai travaillé sur des crustacés, parasites de l'auturie, qui sont des concombres de mer, et ce faisant, j'ai passé un temps fou, justement, à la loupe binoculaire et au crayon, à la plume même, pour dessiner tout ce que je pouvais voir chez ces espèces que j'avais rencontrées, et j'ai trouvé que j'ai découvert une nouvelle espèce, qui était aussi un nouveau genre, dans les crustacés parasites. Donc, j'en ai fait... Qui porte votre nom, c'est ça ? Oui, un antogénus de l'homme à Réilly, changeux. C'est-à-dire qu'il est dédicacé à mon maître de la Marne de Vaudville, et puis c'est moi qui l'ai décrit pour la première fois, donc c'est le nom d'auteur. C'est la nomenclature trinominale classique de l'idée. Donc, ce travail a donné lieu à une petite thèse, enfin, une thèse prédoctorale, en quelque sorte, qui a été publiée à l'époque chez Hermann. Donc, c'était mes premières armes dans la recherche en biologie. Comment on passe de la biologie au cerveau ? Parce que ça, c'est une des choses... Qui me paraît paradoxal. Aujourd'hui, on pense... Les neurosciences, on ne voit pas le rapport avec la biologie. Elle était très naturelle. Parce qu'il y a eu une étape intermédiaire. D'abord, je me suis posé la question de l'évolution, justement. Jean Batelier m'avait mis en tête non seulement l'idée d'évolution, mais de la littérature, la marque Darwin et d'autres contemporains. Et je me suis demandé comment aborder le développement d'une espèce animale qui devienne parasite. parce que c'est quand même pas banal, comment ça peut se... Et surtout, parasite spécialisé d'une autre théorie. Alors là, je me suis dit qu'il faut que je comprenne ça. Ça, c'était une motivation purement scientifique, intellectuelle. Et il faut que je travaille sur le développement et, dès cette époque-là, la chimie du développement. Donc, j'ai voulu en quelque sorte me réorienter. Je suis allé à Bruxelles dans le laboratoire de Jean Brachet qui était très connu à l'époque, justement sur l'ARN qui allait devenir messager. Mais enfin, c'était avant Monod. Et je suis revenu avec un modèle, une théorie sur la chimie de la pénétration du spermatozoïde dans l'œuf. et j'ai essayé de travailler sur ce projet à Paris. J'ai eu beaucoup de difficultés parce que j'étais tout seul. Je n'avais pas de directeur de recherche à l'époque. Et j'ai pris Jacques Monod par la Manche. Un jour, il venait présenter sa candidature à Wurmser pour être professeur à la Sorbonne. Et je lui ai dit écoutez, voilà, est-ce que vous pouvez m'aider ? Je sais que vous êtes un spécialiste d'enzymes. Et comme je travaille sur la chimie de la fécondation, est-ce que vous pouvez m'aider dans ces dosages d'enzymes ? Alors, il m'a dit écoutez, venez présenter vos travaux à l'Institut Pasteur. J'ai fait un exposé. Tout le monde a plus ou moins un souris. Pourquoi ? Après, parce que ça paraissait un petit peu utopique comme vue, etc. Et Bonneau m'a fait venir dans son bureau. Il m'a dit des choses. Ou bien vous poursuivez sur la chimie du développement et vous allez en Amérique ou ailleurs s'il n'y a pas de laboratoire en France. Ou bien je vous prends chez vous. Chez moi, à l'Institut Pasteur. Et à ce moment-là, vous changez votre fusil d'épaule. Vous faites de la biologie moléculaire. Alors, il fallait travailler sur des bactéries à l'époque. C'était pratiquement l'espèce sur laquelle la biologie moléculaire pouvait être faite parce que c'est, si vous voulez, la cellule sous forme la plus simple qui soit. C'est là où j'ai développé un travail, on a pu y revenir sur les propriétés d'enzymes régulateurs. Elle a découvert en quelque sorte l'allostérie qui a fait ma thèse. Et à la fin de ma thèse sur l'allostérie, je pose la question est-ce que ces travaux sur les protéines régulatrices ne pourraient pas être étendus au système nerveux et, en quelque sorte, à la communication entre cellules nerveuses qui est la transmission synaptique qui fait intervenir des neurotransmetteurs chimiques qui agissent sur des récepteurs. Ces récepteurs n'étaient pas connus et donc, après un certain nombre de péripéties, je me suis non seulement engagé dans l'isolement premier récepteur, celui de l'acétylcholine qui est un neurotransmetteur bien connu. Mais ensuite, j'ai poursuivi ce travail en partant des propriétés des récepteurs pour comprendre des fonctions supérieures du cerveau. Donc, j'ai été un peu long sur la transition mais c'est une transition qui s'est passée en quelque sorte d'une manière parfaitement logique et rationnelle entre chaque étape et je dirais pour une nécessité intérieure. Pour moi, c'était nécessaire d'avancer et aussi, une chose qui était claire, c'est que mes premiers travaux et peut-être Jean-Baselier m'avaient inspiré parce que c'était des organismes complexes qui avaient des comportements particuliers avec leur esthétique particulière, bien sûr. Mais dans ma petite thèse de doctorat, j'avais évoqué non seulement le système nerveux à l'anthogénus de la Marie, mais aussi le comportement parce que c'était pour ça que j'essayais de comprendre l'évolution en quelque sorte. Et je m'étais intéressé au comportement de ces crustacés parasites, très brièvement, mais ça m'intéressait. Et quand Jacques Monodon m'a demandé de changer le projet, le niveau d'organisation, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai mis trois mois pour dire à Jacques Monodon que j'accepte de venir dans votre laboratoire, ce qui est invraisemblable parce que c'est quelqu'un immensément connu et très réputé, mais c'est ce que j'ai. Mais j'ai toujours eu en tête de passer de l'élémentaire, du moléculaire, du chimique au cellulaire et puis du cellulaire au cerveau. Donc voilà comment s'est faite l'évolution. C'est quoi un neurotransmetteur ? Alors un neurotransmetteur, c'est une substance chimique qui est produite par les cellules nerveuses et qui est utilisée dans la communication entre cellules nerveuses. C'est-à-dire que Ramon Icaral, à la fin du 19e, début du 20e siècle, a proposé que le réseau nerveux était un réseau discontinu. À l'époque, il y avait Golgi et d'autres qui pensaient que le réseau était continu. Ils pensaient que le réseau était continu pour une raison qui nous fait sourire, c'est qu'ils pensaient que l'âme passerait plus facilement d'une cellule à l'autre dans le réseau. Et Ramon Icaral arrive en disant non, non, les cellules nerveuses ne forment pas un réseau continu, mais un réseau discontinu. Il y a des synapses. C'est-à-dire que les cellules sont juxtaposées mais ne sont pas fusionnées. Et s'il y a juxtaposition, pour que physiologiquement le système fonctionne, il faut qu'il y ait un mécanisme particulier. Il peut y avoir un mécanisme électrique qui est analogue à l'influx nerveux qui se propage, donc l'influx nerveux se propagerait, arriverait à la synapse, créerait un champ électrique le départ d'un nouveau flux nerveux dans la cellule suivante. Mais l'autre mécanisme, ce qui est très abondamment utilisé dans le cerveau, c'est que la communication entre cellules nerveuses fait intervenir un agent chimique. Cet agent chimique, c'est un neurotransmetteur, transmet l'information d'une cellule à l'autre, il est synthétisé par la cellule nerveuse et lorsqu'un influx nerveux arrive dans la terminaison nerveuse, il libère, ce sont des petites vésicules qui sont libérées, qui contiennent la cellule nerveuse, qui sont libérées dans l'espace qui se trouve entre deux cellules nerveuses et vont agir sous le récepteur. Donc un neurotransmetteur est fondamental dans la communication entre cellules nerveuses, aussi bien à la périphérie, à la jonction en air-muscle que dans le cerveau. Et il y a, disons, une dizaine de neurotransmetteurs très connus comme la dopamine, la noradrénaline, l'acide gamma-aminobutyrique, la sérotonine, que c'est encore, que chacun connaît, mais il y en a d'autres qui sont des... et puis ils sont moins connus. On ne les connaissait pas il y a 50 ans ? Ils ont été découverts. La neurotransmission chimique a été proposée en 1905 par Elliot avec l'adrénaline et pour la jonction neuromusculaire qui utilise la silicoline. à l'époque, on savait l'effet de la nicotine sur le récepteur, on savait l'effet du curare qui bloque l'effet de la nicotine à la jonction neuromusculaire et on ne savait pas quel était le neurotransmetteur. C'est qu'un peu plus tard que la silicoline a été identifiée comme neurotransmetteur à la jonction neuromusculaire parce que pour travailler sur cette interaction entre cellules nerveuses, il faut partir d'un système simple. Le système le plus simple qui soit, c'est la jonction entre nerfs moteurs et muscles. Donc, et ça, on connaît cette jonction sur le plan pharmacologique parce que justement, le curare qui est le poison des flèches des Indiens d'Amazonie, le curare bloque la transmission neuromusculaire ça a été démontré par Claude Bernard et il bloque la jonction neuromusculaire en agissant et ça, ça n'a pas été démontré par lui mais ultérieurement, en agissant sur la partie postérieure de la synapse. Ça pourrait agir sur la libération de neurotransmetteurs mais c'est sur le mode d'action du neurotransmetteur au niveau de la face, la deuxième face de la synapse qui d'ailleurs est musculaire. Donc ça, c'est nerfs, muscles. Mais quand vous avez travaillé sur ces sujets-là il y a 50 ans, ce n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui ? Aujourd'hui, les gens ont tous un peu connaissent un peu ça. Je dirais que moi, quand j'ai commencé à travailler, donc c'était après ma thèse, j'ai proposé l'idée, si vous voulez, en 64, 65, 64 sous une forme écrite 65, j'ai plus élaboré 67, sur l'effet, si j'ose dire, allostérique possible d'un récepteur mais à l'époque, il n'y avait aucun récepteur de connu. Enfin, de récepteur de neurotransmetteur. Il y avait des récepteurs hormonaux qui avaient des... Neurotransmetteurs ? Des récepteurs de neurotransmetteurs. Le premier à avoir été identifié, c'est celui de l'acétylcholine au niveau de la jonction neuromusculaire. Et non pas en utilisant la jonction neuromusculaire elle-même, parce qu'il y a très, très peu de récepteurs d'une manière absolue à la synapse comparée au reste des muscles, mais à partir d'organes électriques de poissons. Parce qu'il y a certains poissons comme le gymnote, comme la torpille qui sont bien connus, qui provoquent des décharges électriques extrêmement puissantes. Et trois décharges du gymnote tuent un homme. Donc ce sont des décharges très, très puissantes et qui sont dues à des cellules particulières qu'on appelle les électropliques, qui sont en fait des cellules musculaires où la partie musculaire aurait disparu. Il ne resterait qu'une rudimente cellule qui s'appelle une électroplaque et cette cellule rudimentaire, sa fonction c'est de produire un potentiel d'action, de créer de l'électricité, d'où cette décharge électrique de l'organe électrique. Alors il doit ça au fait que c'est une collection en quelque sorte de jonctions neuromusculaires. dans un kilo d'organe électrique il y a je crois un milliard de jonctions neuromusculaires donc le récepteur y est présent en très grande quantité et c'est facile disons il fallait le faire d'identifier le récepteur et de le purifier. Alors que si on travaillait avec le cerveau c'est très hétérogène bien entendu il y a beaucoup de neurotransmetteurs et beaucoup de types de récepteurs. Là il y avait un type de récepteur et on a pu l'identifier non pas avec le curard parce que le curard était trop peu spécifique mais à partir d'une toxine de venin de serpent. Alors ça c'est une rencontre inhabituelle on voit mal un serpent mordre une anguille électrique mais bon simplement parce que alors que je travaillais sur l'extraction et la purification du récepteur je pensais avoir isolé une protéine mais comme vous le savez en science il ne suffit pas de faire les choses il faut convaincre. Si vous n'arrivez pas à convaincre le public scientifique il ne vous croira jamais même si vous êtes dans le vrai. donc il s'est trouvé que à ce moment là j'étais en train d'achever mon service militaire j'ai été en contact avec un chinois de Taïwan et ce chinois avait passé sa vie à travailler sur les serpents de l'île dont le Bungarus Multisynchus Bungar et donc il est venu me voir en disant je suis au courant de certains de vos travaux je voudrais vous mettre au courant de ce que je fais moi alors il m'a expliqué qu'il avait passé sa vie à purifier les toxines de venin de serpents et alors je lui dis tout de suite donnez-moi la toxine qui agit sur le muscle et on fait un travail ensemble on va l'essayer sur l'organe électrique de poisson et ça marchait sur l'électroplaque ça marchait sur les fragments de membrane et sur le récepteur isolé tel que nous l'avions solubilisé c'était la découverte du premier récepteur alors on va faire un saut comment on en arrive à l'homme neuronal et alors avant d'aborder l'homme neuronal je veux dire que ce travail sur le récepteur comme vous le disiez il y a quelques minutes a ouvert un champ de connaissances considérables aussi bien sur le plan de la chimie du cerveau que de la pharmacologie des médicaments parce que les principaux médicaments agissent sur les récepteurs entre autres par exemple les benzodiazépines les tranquillisants sans parler de bien d'autres médicaments mais celui-là est très connu mais donc il y a cette espèce d'univers des récepteurs dans le cerveau qui s'est développé et là encore je savais qu'il y avait des synapses de divers neurotransmetteurs mais comment elles s'agencent entre elles comment le cerveau se construit-il et à l'époque j'ai proposé une théorie avec Courrèges et Danchin de sélection synaptique c'est à dire que les connexions ne se font pas d'une manière pré-programmée comme dans le cas d'un ordinateur mais il y a un programme général génétique et une certaine ouverture qui permet une sorte d'invasion surnuméraire de terminaison nerveuse et une sélection de synapses qui vont constituer le cerveau de l'adulte et pendant cette étape de sélection l'environnement joue un rôle donc il y a mise en place d'une empreinte de l'environnement alors ça c'est si j'ose dire un moment clé de mon enseignement au Collège de France parce que là il joue un très grand rôle et à cela c'est ajouté si j'ose dire toute la réflexion sur les capacités cognitives du cerveau et ce que j'ai appelé des objets mentaux donc c'est-à-dire des représentations mentales en termes neuronaux je vais très vite sur ces deux thèmes celui de l'épigénèse et les objets mentaux mais il se trouve qu'Odile Jacob après cette année de cours au Collège de France m'a demandé est-ce que vous ne pouvez pas faire un livre qui reprenne l'ensemble de vos cours et donner vos idées générales sur le fonctionnement du cerveau et les progrès récents des neurosciences alors je dis je suis un peu embêté parce que à l'époque je travaillais sur le clonage et la séquence du gène du récepteur c'était un sujet très compétitif où d'ailleurs nous sommes venus en second malheureusement mais peut-être à cause de l'homme neuronal j'en sais rien je n'ose pas le dire mais c'est en fait que j'ai essayé d'écrire un livre qui reprenne l'ensemble de mon enseignement et ce livre était en fait destiné à mes auditeurs c'est-à-dire que je voulais faire comprendre au public qui m'avait suivi au Collège de France à mes cours que tout ça s'intégrait dans une vision plus synthétique et élaborée du fonctionnement de notre cerveau et du rôle du cerveau dans l'organisme en général donc tout n'était pas nouveau du tout dans l'homme neuronal mais ce qui était nouveau c'était d'abord les progrès récents dont les récepteurs dont l'épigénèse dont les premières tentatives d'imagerie cérébrale qui étaient faites à l'époque et donc cet ensemble de découvertes récentes constituait une vision très originale et singulière du fonctionnement du cerveau humain et donc j'ai écrit ce livre avec beaucoup d'efforts d'ailleurs mais je l'ai écrit il a été publié et il se trouve que je ne m'attendais pas à ça mais même s'il était assez difficile à lire immédiatement ça a été une espèce de de succès entre autres dû à Bernard Pivot qui m'avait fait faire une émission télévisée sur ce sujet et les chiffres de vente ont été tout à fait inattendus parce que moi je ne m'attendais pas à faire un ouvrage grand public je faisais un ouvrage spécialisé pour mon public du Collège de France et voilà comment est né l'homme neuronal alors c'était une révolution dans le sens que on ne pensait pas du tout à qu'il puisse y avoir une dimension neuronale biologique non surtout ce qui est original comme vous le dites c'est de passer du du neurone aux ensembles de neurones et au cerveau lui-même si vous voulez il y avait dans le domaine des des clivages dans les neurosciences entre ce qu'on appelait la neurochimie qui était un petit peu celle des neurotransmetteurs eux-mêmes l'anatomie des connexions et des territoires du cerveau et la physiologie et la physiologie c'était l'électrophysiologie l'idée de transmission synaptique et chimique et bien démontrée dans les années 50 donc tout ça a repris donné une vision qui permettait de comprendre comment les fonctions supérieures du cerveau s'enracinent dans le niveau moléculaire des récepteurs qui sont des molécules qui elles-mêmes composent avec d'autres la cellule nerveuse qui elles-mêmes s'assemblent avec d'autres partenaires nerveux etc jusqu'à un niveau d'organisation le plus élevé qui soit des sortes qui ont passé non pas en quelque sorte de la molécule à la conscience progressivement étape par étape il y avait une résistance très forte à l'idée que c'est un matérialisme mécanique qui nie quelque chose de oui enfin moi je pense que le mot matérialisme a plusieurs sens d'abord j'appellerais plutôt ça physicaliste ou naturaliste sans que ça élimine un des sens des matérialistes parce que c'est pris dans multiples sens souvent discriminateur ou un côté critique sans sans fondement c'est le aimer de l'argent etc mais alors là là juste pour dire que pour moi ce qui était très important c'est de montrer que que vous pouvez voir le cerveau et les fonctions supérieures du cerveau en naturaliste à partir de bases naturelles moléculaires et donc ça n'est rien pour moi de mécanique si vous voulez le mot mécanique ne me plaît pas parce que le mot mécanique est très simplificateur et très réducteur en quelque sorte et moi je n'ai jamais prétendu avoir une position réductrice au contraire ce que j'ai toujours fait j'ai montré la démarque c'est construire c'est à partir du niveau le plus essentiel qui est le niveau moléculaire construire le neurone construire les ensembles de neurones et construire finalement un modèle neuronal de la conscience c'est pour ça que le titre de votre livre est tout à fait significatif puisque parler du beau et du vrai c'est témoigner justement que ce n'est pas un réductionnisme et que de s'intéresser à la chimie du cerveau c'est pas nier en fait du tout au contraire c'est pour cette raison que je m'oppose farouchement au terme vous êtes réductionniste ou vous êtes mécaniste réductionniste c'est une sorte d'incompréhension de ma démarche que j'ai le plaisir de discuter avec vous et que je reprends dans le livre il s'est trouvé qu'après un certain nombre d'années j'ai fait un cours pour essayer de comprendre d'une part ce sentiment premier que j'avais d'une certaine forme d'esthétique dans la perception de la nature mais aussi d'une sorte de manie cérébrale de collectionner très tôt en parallèle ne pouvant pas être un artiste je n'avais pas ni le temps ni les moyens j'ai collectionné des tableaux et très rapidement après les icônes des tableaux du 17ème siècle qui à l'époque étaient abordables sur le marché donc j'ai eu une sorte de retour sur moi-même de moment de fusion si j'ose dire et je me suis dit dans un cours au Collège de France le premier sur ce sujet est-ce que je ne peux pas aborder la question de l'art à partir des données que nous avons sur le cerveau et donc ça a été le début de ma réflexion sur l'art et à cette époque-là j'avais donc eu quelques prix scientifiques j'avais acheté avec cet argent des tableaux que je voulais offrir et j'en ai offert une petite dizaine à la municipalité de Meaux qui avait un musée intéressant mais avec peu de tableaux et d'autre part c'était un musée du XVIIe siècle parce que Bossuet a vécu dans ce palais épiscopal et donc je me suis intéressé à cette peinture aux bases neuronales et à cette occasion les conservateurs du musée de Meaux m'ont demandé si je ne pouvais pas faire une exposition qui m'intéresse qui me plaise et cette première exposition dont j'ai été le commissaire a été sur de Niccolo de la Bat à Nicolas Poussin c'est d'ailleurs essayer de suivre la transition entre l'école de Fontainebleau et la période classique qui est celle de Poussin et de montrer que comme dans le cas de l'évolution biologique mon modèle était là on pouvait faire le lien la transition que ce n'était pas une césure que les historiens d'art ont introduit à 1600 où on abandonne l'école de Fontainebleau et on passe à tout autre chose c'est qu'en fait il y a eu un lien qui s'est établi au niveau de certains artistes comme Laurent Delahir et d'autres qui a permis de faire ou Georges Lallement qui a permis de faire la transition entre ces deux périodes et ça m'a conforté en quelque sorte dans l'extension du modèle biologique sachant que cette évolution n'était pas d'origine génétique parce que l'évolution des êtres vivants c'est l'évolution du génome et entre autres du génome qui a conduit à l'hominisation et là tout de suite l'épigénèse est arrivée en quelque sorte Qu'est-ce que c'est l'épigénèse ? La théorie de la sélection des synapses comme je vous l'ai expliqué que j'ai appelée aussi épigénétique c'est un terme très général pour montrer que ces effets se font dans une enveloppe génétique mais avec une très grande liberté en quelque sorte variabilité le terme est plus exact des connexions nerveuses et je parlais tout à l'heure de la sélection synaptique et de l'effet de l'environnement l'effet de l'environnement il est physique ça c'est les premières expériences qui ont été faites sur les yeux par Joubel et Wiesel mais aussi sociale c'est la relation du nouveau-né avec sa mère le monde la famille etc et puis culturel et donc ces empreintes se mettent en place dans le cerveau du nouveau-né elles sont épigénétiques et évidemment progressivement parce que le cerveau du nouveau-né augmente de taille de 5 fois et pratiquement la moitié de nos synapses cérébrales se forment après la naissance donc elles se forment dans une enveloppe génétique qui est en quelque sorte de l'enveloppe de nos caractéristiques d'homo sapiens comparé à néandertalensis ou érectus etc de nos ancêtres paléontologiques et au sein de cette enveloppe génétique se produit cette évolution épigénétique et entre autres l'évolution culturelle parce que l'évolution culturelle j'ai dit fait partie la culture l'environnement le langage etc les images se mettent en place dans notre cerveau très précocement et donc il y a en quelque sorte le développement d'une culture qui est d'ailleurs transmise de parents à enfants ou de l'école ou de l'importance de l'école à enfants et nous sommes dans une culture française européenne et essentiellement chrétienne mais en extrême orient c'est un langage très différent non alphabétique et avec une tradition philosophique confucianiste par exemple très différente donc c'est la confrontation des cultures sachant que la culture est liée à notre épigénèse cérébrale notre théorie de la sélection des synapses et que les empreintes de chaque culture se mettent en place dans le cerveau du nouveau-né et en général le nouveau-né il naît dans une famille située géographiquement par exemple en France ou à Shanghai et donc acquiert dans son cerveau les traces de son environnement culturel alors je pense que la même chose intervient c'était l'hypothèse que j'ai proposée pour cette exposition du musée de mots que l'évolution des représentations figurées que sont les tableaux est susceptible d'évoluer épigénétiquement parce que au sein d'une même culture encore une fois l'évolution n'est pas terminée n'est pas bloquée l'évolution épigénétique encore une fois comme je le disais elle est transmise par enfant mais de l'école à l'enfant aussi et bien entendu chez l'adulte ça persiste entre l'environnement culturel et politique idéologique dans lequel l'adulte vit et donc cette idée que je voulais illustrer c'est que dans le cas des formes qui composent le tableau à l'école de Fontainebleau ces formes allongées élégantes etc qui témoignent d'un réalisme très modifié et très transformé de manière que chacun peut apprécier que j'aime beaucoup cette sinuosité dans le corps progressivement évoluer vers une représentation beaucoup plus réaliste et qui est plus rationnelle plus classique qui est celle par exemple évidemment de Nicolas Poussin donc pour moi l'évolution de de l'art l'histoire de l'art a une inscription neuronale donc c'est la suite de l'homme neuronal s'il ose dire et à ce stade je pense qu'on peut passer de Nicolas Poussin à à Kandaski et à la peinture contemporaine enfin c'est une autre l'évolution se poursuit et suivant ces règles qui peuvent d'ailleurs être elles-mêmes modifiées par certains artistes qui décident de nouveaux types de formes de nouveaux agencements et d'une nouvelle qualité esthétique comme l'apparition du cubisme ou de l'art abstrait pour articuler ça à la question éthique qui vous a aussi beaucoup travaillé donc on voit tous les liens vous dites dans le livre que on peut penser qu'il y a dans le cerveau de l'homme quelque chose qui fait qu'il n'arrive pas en dépit des avancées extraordinaires de la science à avoir avec ses semblables des relations pacifiées il y a une sorte de déséquilibre dans l'évolution une sorte d'incomplétude dans l'évolution biologique du cerveau de l'homo sapiens et vous dites on peut faire valoir que les territoires limbiques et sous-corticaux engagés dans la vie émotionnelle et sociale ne sont pas particulièrement développés donc il y a vous montrez qu'il y a un décalage entre la capacité cognitive que nous avons développée donc peut-être on pourrait d'abord il faut commencer par l'éthique et avant de revenir sur ce thème que vous avez bien lu parce que c'est un des aspects de conclusion de mon livre qui est plutôt tragique si j'ose dire mais pour y arriver il faut évidemment comprendre comment a pu se développer disons la visée éthique pour employer le terme de Ricœur j'ai souligné l'aspect épigénétique beaucoup de traces que nous avons dans notre cerveau et donc de conduites de comportements que l'on peut avoir et je pense que pour aller très rapidement il y a une enveloppe génétique propre à l'homo sapiens qui permet de montrer qu'il y a une régulation sociale parce que l'homme est un être social avant tout et son cerveau est social une régulation qui s'établit et qui est liée à l'espèce entre individus au sein de l'espèce donc je suis partisan d'une forme d'universalisme des relations entre êtres humains donc une forme d'universalisme éthique fondée essentiellement sur la coopération la survie de l'espèce etc. au sein de sociétés coopérantes bon donc les règles éthiques qui sont propres à une culture définie correspondent donc à une autre marge épigénétique alors là ça ne fait plus partie de l'enveloppe génétique homo sapiens mais de la variabilité épigénétique dont je vais longuement parler et pour en quelque sorte apporter une implémentation des béquilles en quelque sorte qui permettent à cette éthique de s'adapter aux conditions présentes d'une société définie et de l'histoire de cette société etc. donc il a pu y avoir en quelque sorte des divergences d'une société à l'autre sur le plan de ce que on peut appeler nous j'ai appelé ça comme ça la morale les règles morales comparées aux exigences éthiques universelles donc il y a eu des divergences et entre autres il y avait et il y a toujours dans notre cerveau des tendances à la compétition au conflit et ça fait partie de l'évolution Kropotkin a proposé que justement les sociétés coopératives pouvaient entrer elles-mêmes en compétition les unes avec les autres et que la plus coopérative selon lui survivait mais ça veut dire qu'il y a quand même de la violence dans tout ça donc si vous voulez ce problème de la violence m'a beaucoup préoccupé et entre autres violences entre morales qui se veulent chacune uniques universelles et incompatibles avec notre morale et je pense que nous sommes en ce moment dans un stade où grâce aux réseaux sociaux à la presse aux communications variées les diverses cultures ont tendance soit à se mélanger soit à se confronter donc je me suis posé la question comment allons-nous évoluer comment évoluer alors là il se trouve que j'ai lu Günther Anders et aussi Conrad Lorenz avant et chez Günther Anders il y a cette obsolescence de l'homme de l'humanité pour quelle raison parce qu'il pense que le développement technologique est fulgurant mais que l'évolution de nos capacités éthiques en quelque sorte ne suive pas donc il y a une dysharmonie que disait déjà que tout progrès technique qui n'est pas suivi d'un progrès moral est une régression oui alors progrès moral je ne sais pas vous avez la manière de parler oui oui mais c'est si vous voulez dire je vois guère possible un progrès moral sinon dans le fait que les règles morales universelles qui sont liées à notre enveloppe génétique deviennent réellement universelles c'est-à-dire un conflit entre culture et équipement génético-connexionnel de notre cerveau et donc à ce niveau-là je pense que nous sommes dans une situation où comme vous le dites le développement de l'écologie devient absolument fulgurant gigantesque on voit ça en particulier maintenant avec le le tchat et compagnie et dans ces conditions je pense que l'homme en général et l'homme politique en particulier et l'homme comme tout le monde comme vous et moi ont des difficultés à pouvoir se dire où est-ce qu'on va et c'est exactement ce que Gunther Anders a proposé et il a même dit il ne voit pas sa propre destruction en créant des armements en en créant des conflits apparents ou pas en acceptant des centaines de morts ou milliers de morts dans une guerre européenne en Ukraine alors qu'il y en a eu des millions dans les guerres précédentes c'est-à-dire qu'il ne mémorise pas tous les désastres qu'il a pu créer avec son cerveau alors pour revenir à une certaine forme d'universalisme éthique j'ai proposé mais c'est une utopie je ne sais pas jusqu'à présent on n'a pas eu beaucoup de succès qui est un comité d'éthique mondial qui puisse et c'est là le point important avoir suffisamment d'autorité pour que lorsqu'il y a des conflits qui tendent à apparaître entre nations ils calment les conflits alors ça ça veut dire qu'il faut une instance éthique qui serait plus puissante que les instances nationales ce serait donc une force supranationale pour l'instant elle n'existe pas et même c'est le contraire pourquoi les territoires limbiques et sous-corticaux sont en quelque sorte sous-développés chez l'homme et est-ce que au fond l'art et l'éthique sont des manières d'aider à les développer à contrecarrer disons cette déficience que nous avons je pense que dans l'attente d'une régulation mondiale qui je pense ne viendra je ne vais pas dire jamais mais ne viendra que trop tardivement dans cette attente là les moyens que nous avons c'est l'éducation et la culture bon éducation je dirais citoyenne éthique de la responsabilité que nous avons en tant qu'individu et ça ça devrait être l'idée dès l'enfance ce que est un être humain le respect qu'on doit lui porter et vous voyez tous ces problèmes de conflit qu'on voit déjà apparaître à l'enfance pour moi c'est intolérable je pense qu'il y a visiblement un déficit dans le système éducatif qui ne devrait pas permettre cela maintenant je ne suis pas du tout convaincu que ce soit par la répression mais au contraire par un meilleur développement des relations sociaux culturelles entre enfants bon il y a évidemment après et avec l'éthique l'esthétique et ça je pense que c'est relativement facile à faire passer qu'il y a des qualités esthétiques je dirais universelles on peut ne pas aimer l'islam certaines personnes sont comme ça c'est pas moi mais certaines et néanmoins apprécier l'art islamique quand on se promène en Inde ou dans l'extrême orient donc il y a à mon avis aucune incompatibilité entre une culture occidentale et une culture orientale par exemple un parmi d'autres ou africaine et l'art je pense que la portée universelle de l'art elle est encore plus facile à comprendre que la portée universelle de l'éthique mais elles vont en parallèle et je pense que comme vous le dites très justement il y a un moyen à ce niveau là en quelque sorte associant l'art à l'éthique et c'est ce que la peinture du XVIIe siècle nous enseigne on peut progresser vers une situation plus pacifique en détriment de cette disharmonie catastrophique qui si on ne respecte pas ces règles universelles d'éthique celle de l'art c'est plus facile et celle d'éthique on va à la catastrophe vraiment l'humanité va à la catastrophe et là je suis assez d'accord avec Gunther Anders je ne suis pas nécessairement d'accord qu'on va obligatoirement aller vers une destruction de l'humanité mais moi j'aimerais que tous ceux qui font de nouvelles inventions sur le plan de l'informatique que ce soit le tchat de GTP ou autre est en tête comme nous le demandait Pasteur le bien de l'humanité ça j'aimerais qu'on l'entende un peu plus fréquemment parce qu'il y a le gain il n'a pas du gain il n'a pas du gain il n'a pas du gain du cas du pouvoir les images le pouvoir de la communication électronique etc mais où est l'éthique à chaque fois je pense que un scientifique responsable doit à la fois créer de la nouveauté mais aussi que ce soit pour le bien de l'humanité et je pense que si actuellement tout cet argent qui est dépensé à faire des des bombes des canons des porte-avions que sais-je était dépensé était réparti au niveau de tous les êtres humains sur la planète et entre autres qu'on pense les inégalités qui continuent à exister parce que ça on ne le voit pas suffisamment la technologie progresse et Piketty l'a bien souligné les inégalités non seulement persistent mais ça croisse donc je ne suis pas convaincu que le progrès technologique soit totalement pour le bien de l'humanité et c'est ce que nous demande Pasteur ce que je demande aussi merci beaucoup ben voilà merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de Dialogue surtout n'hésitez pas à mettre des pouces des étoiles des commentaires faire connaître la chaîne et je vous dis à très bientôt